5 conseils pour avoir confiance en soi. Vous pouvez renforcer votre confiance en vous. Parce que ce n'est pas une propriété innuable, mais un processus. Il y a 5 choses que vous pouvez faire chaque jour pour améliorer votre confiance en vous. Découvrez maintenant 5 conseils pour avoir confiance en soi. 5 conseils pour booster votre confiance en vous. La confiance en soi n'est ni innée ni héritée. Elle ne peut pas non plus être achetée nous ne pouvons la créer que nous-mêmes. Dans le vrai sens du terme, la confiance en soi est la capacité qu'une personne s'attribue à accomplir une tâche. A distinguer de l'estime de soi qui a la valeur qu'une personne s'attribue à elle-même. Les personnes ayant une grande estime de soi ont une grande confiance en elles-mêmes et en leur capacité. Cela ne veut pas dire que les gens confiants sont arrogants et croient qu'ils peuvent tout faire ou qu'ils n'ont aucun défaut, bien au contraire. La conscience de soi signifie être conscient de votre histoire personnelle et vous accepter tel que vous êtes. Il s'agit de connaître vos forces individuelles et de croire en vous. Vous pouvez systématiquement renforcer votre confiance en vous avec les 5 conseils suivants. Conseil numéro 1 Faire une introspection Le premier pas vers plus de confiance en soi est l'introspection. Il s'agit de faire une pause pendant un moment. Libérez-vous de l'envie constante d'atteindre un certain état. Afin de renforcer votre confiance en vous, il est important que vous vous acceptiez d'abord tel que vous êtes. Cela peut sembler incompatible avec un changement d'estime de soi. Cependant, cette acceptation de soi est la première étape importante vers le changement. La pleine conscience est une façon de faire une pause. Arrivez ici et maintenant et acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez vos expériences pour ce qu'elles sont. Dans cet article, vous trouverez différentes façons de pratiquer la pleine conscience. Par la pratique de la pleine conscience, faites attention à vous-même. Vous vous donnez un cadeau important, vous prenez votre temps et réfléchissez à vous-même. Ce cadeau signifie que vous vous trouvez précieux. C'est une condition préalable importante pour plus de confiance en soi. Conseil numéro 2. Prenez soin de vous. Pour augmenter votre confiance en vous, vous devez prendre soin de vos propres besoins. Devenez votre meilleur ami et prenez soin de vous. Commencez par vos besoins physiques de base. Demandez-vous, dors-tu assez ? Manges-tu régulièrement ? Manges-tu des aliments qui sont bons pour la santé ? Bois-tu assez ? Es-tu souvent fatigué ou faible ? Es-tu souvent malade ? Est-ce que tu te sens souvent déprimé ? Les réponses à ces questions vous donneront des indices pour savoir si vous prenez suffisamment soin de vous. Écoutez-vous et prêtez attention aux signaux de votre corps. Si vous avez besoin d'une pause, faites-la. Si jamais vous voulez prendre soin de vous pendant une journée, faites-le. Avec cela, vous vous montrez que vous en valez la peine et cela renforce votre confiance en vous. Soit dit en passant, l'ancien code de yoga des niyamas insiste également sur le fait que prendre soin de soi est une étape importante vers plus de confiance en soi et de réalisation de soi. Conseil numéro 3 Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres pour augmenter votre confiance en vous. La comparaison est humaine. Tout le monde le fait. Mais se comparer avec les autres est le piège de votre propre confiance en vous. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose de mieux subjectivement ou qui a quelque chose de plus, alors nous doutons de notre valeur. Ce que nous oublions souvent, chacun a sa propre histoire et est précieux à sa manière. Mesurez vos compétences et vos forces par rapport aux normes individuelles. Ce que vous avez accompli jusqu'à présent, vous l'avez fait pour vous-même. La meilleure comparaison est avec vous-même. Avez-vous évolué ? Êtes-vous plus loin qu'il y a quelques années ? Peut-être êtes-vous devenu un peu plus détendu ? Où pourriez-vous vivre de manière plus sereine ? Vous avez derrière vous un parcours individuel qui ne peut pas être classé selon des normes externes. Conseil numéro 4. Sortez de votre zone de confort et devenez plus confiant. Quitter sa zone de confort, essayez quelque chose de nouveau qui effraie certaines personnes. Les gens confiants ont aussi peur. Mais ils ne laissent pas cette peur les arrêter. Essayez quelque chose de nouveau aussi souvent que possible. Cela n'est pas nécessairement obligé d'être un gros défi comme changer de boulot ou faire un tour du monde. Cela peut être par exemple téléphoner à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Essayez de nouvelles expériences cela vous prouvera que vous êtes digne de profiter pleinement de la vie. De plus, le sentiment d'avoir osé faire quelque chose renforce énormément la confiance en soi. Conseil numéro 5. Notez vos succès chaque jour. Le dernier conseil est simple. Notez vos réalisations chaque jour. Cela ne prend que quelques minutes et a un effet fort et durable sur votre confiance en vous. Il est préférable de commencer à écrire un journal de réussite dès aujourd'hui. N'écrivez pas seulement ce que vous avez bien fait, mais aussi les expériences positives de la journée en général. Un succès peut être, par exemple, que vous avez eu une conversation animée avec un nouveau collègue. Comme nous ne remarquons souvent pas nos petits succès, un tel journal est important. Cela nous montre les belles choses que nous vivons chaque jour. Et ce n'est que lorsque nous percevons nos réussites et en prenons conscience qu'elles renforcent notre confiance en nous. Conclusion Avoir confiance en soi signifie reconnaître être capable de faire quelque chose. Pour renforcer la confiance en soi, il est important d'être conscient de votre propre valeur. Entrez en vous-même, faites attention à vos besoins et ne vous comparez pas aux autres. La meilleure façon de prendre conscience de vos forces individuelles est de rédiger un carnet de réussite et d'oser essayer quelque chose de nouveau plus souvent. Conseil Regardez-vous dans le miroir tous les matins, adoptez une posture droite, souriez et dites-vous, je suis une personne formidable, comme je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada